C'est une copine que j'avais rencontré à Bali dans le co-living et genre j'ai trop hâte de l'avoir de ketchup et tout ça, donc c'est trop stylé. Je me fais distraire par des chiens qui aboient, ça va pas du tout. Alors la vie de couple, c'est vite vu, il y en a pas. Good morning ! J'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo, bienvenue dans mon lit, beaucoup trop confortable. Ta pote taureau au paradis, vraiment ma vie, les lits confortables comme ça où tu dors trop bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous embarque avec moi pour de nouvelles aventures ici à Melbourne en Australie et pour un astro-vlog où je vais répondre à quelques-unes de vos questions astro, notamment pourquoi j'utilise pas astro-thème, comment nourrir ses besoins émotionnels en regardant son thème astral. Donc je vais répondre à toutes ces questions un peu plus tard dans la vidéo. Bref, je vais me lever, je vais me lever et je vais aller au sport, même si j'ai mon corps en PLS parce que j'ai fait beaucoup de sport ces derniers temps. Je vais au Pilates Reformer, j'adore, je kiffe, c'est dur, on dirait pas mais c'est dur. Et genre vraiment j'ai mal partout mais j'ai booké ma séance et j'ai pas envie de perdre mon crédit donc on va y aller. J'ai mal partout, genre même tenir la caméra là tu vois c'est lourd. Je vais y aller en vrai parce que le temps file, je vais être en retard. J'ai piqué un peu genre à travers mes stores et c'est pas ouf la météo. J'ai pas trop signé pour ça l'Australie, mais bon ça va le faire. En plus j'ai une journée cool aujourd'hui de prévue donc voilà, je t'embarque avec moi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je me suis fait un petit café et je vais me mettre à travailler là. J'ai mon ordi vous voyez pas mais il est là. J'ai juste envie de vous dire un truc c'est que même quand on fait un travail qu'on adore et par lequel on est passionné, il y a toujours des moments où on n'a pas envie. Voilà juste pour normaliser le fait de ouais il y a des jours où en fait même si j'adore ce que je fais et que mon taf c'est ma plus grande passion dans la vie et que je suis hyper heureuse et épanouie, il y a des jours où genre juste j'ai envie de me mater des vidéos YouTube et j'ai pas envie de bosser. Mais dans ces cas là on se fait un petit café et discipline sur motivation parce que en vrai si à chaque fois que j'ai une petite baisse de motivation et que j'ai pas envie de travailler parce que en vrai il fait chaud et que ouais je préférais aller au parc me poser dans l'herbe et bouquiner un peu, ben j'ai quand même des choses à faire. Voilà donc je vais travailler et ce que je vais faire en fait ce que je me suis dit c'est que j'allais genre bien travailler pendant allez les 14h, je vais bien travailler pendant genre 1h30, 2h mais genre à fond focus genre ça veut dire sans mon téléphone. Oui elle a vraiment jeté son téléphone, sans mon téléphone et du coup vraiment focus sur ce que je dois faire et en plus c'est cool ce que je dois faire tu vois c'est pas comme si j'avais des... En même temps toutes les tâches que je fais elles sont cool. Je dois trouver des exemples d'études de cas pour la formation transit astro donc en fait je dois regarder plein de thèmes et trouver des exemples de transit et d'activation des planètes pour pouvoir ensuite filmer les exemples pour la formation donc voilà. J'ai pas mal de thèmes stockés avec des personnes que je connais bien avec des vraies histoires de mise en couple, de mariage, de déménagement, de changement de carrière et du coup je vais regarder les dates, je vais checker les transits et ensuite je vais rédiger le script pour pouvoir faire les études. Je vais boire mon petit café. Cheers by the way. Apparemment c'est ce qu'on fait sur cette chaîne. Et allez c'est parti focus productif. Tellement satisfaisant. Sparkling, coconut water, litchi. On va goûter ça. Et c'est le moment de répondre à vos questions les gars. Je me suis dit que vu que je suis pas très productive on va essayer de faire un truc vous et moi. Vous m'avez posé plein de questions sur Instagram genre je les ai toutes ici, il y en a beaucoup. Je vais peut-être en garder d'autres pour une prochaine vidéo mais attendez je vais déjà goûter ce truc. Parce que, bon à la base j'avais pas vu que c'était de l'eau gazeuse. C'est ouf ça, vraiment un goût de litchi. Trop bon, c'est naturel évidemment. Oui ? Oui. Alors, première question. Quelqu'un me demande, je vais pas dire vos blases parce que vous m'avez pas, enfin je vous ai pas demandé si je pouvais dire vos blases ou si c'était anonyme. Donc je vais pas dire vos blases mais la prochaine fois je vous demanderai si je peux vous appeler par vos petits noms parce que c'est quand même plus sympa. Quelqu'un me demande, qu'est-ce qui pourrait m'indiquer de quoi j'ai besoin pour être comblée émotionnellement ? Bah il faut regarder ton signe lunaire tout simplement, dans ton thème astral. Donc regarde ton signe lunaire, donc analyse la lune en signe dans un premier temps. Je me fais distraire par des chiens qui aboient, ça va plus du tout. Regarde la lune dans ton thème astral, donc tu regardes le signe dans lequel se trouve ta lune. Là, tu vas déjà avoir de bonnes indications sur de quoi tu as besoin émotionnellement pour te sentir remplie. Si par exemple tu vois que, je sais pas, t'as la lune en gémeaux, vous connaissez ? T'as besoin d'être stimulée intellectuellement, t'as besoin de surprises, t'as besoin de fun, t'as besoin de légèreté pour te sentir comblée. Mais t'as aussi peut-être du mal à processer les émotions dans le sens que t'as tendance à beaucoup intellectualiser. Et du coup, pour que la lune soit bien et alignée, elle a besoin aussi de laisser redescendre les informations. Je sais pas, si t'as la lune en taureau, t'as besoin de confort, de réconfort, t'as besoin de tendresse, t'as besoin de câlins, t'as besoin de bonne nourriture, t'as besoin de te sentir en paix, t'as besoin de te sentir alignée, pas stressée, etc. Donc analyse déjà dans un premier temps la lune dans ton thème astral, donc la lune en signe. Ensuite, tu peux regarder la lune en maison qui va te donner des indications sur le domaine en question. Donc ça va beaucoup plus loin que ça. Mais si t'as envie de comprendre de quoi t'as besoin émotionnellement, peut-être qu'il y a un domaine de prédilection qui peut t'aider justement à te sentir bien, à te sentir ancrée. Et puis ensuite, pour aller plus loin, évidemment et comme toujours, vous connaissez, il faut analyser la lune en aspect qui va aussi te donner de bonnes indications par rapport à ça. Donc la réponse courte, c'est analyse la lune dans ton thème astral. Ah, j'ai une bonne question ici. Vous avez capté que j'aimais pas astrotem. Enfin, c'est pas que j'aime pas astrotem, c'est que je trouve que astrotem est vachement limité. J'ai longtemps utilisé moi-même astrotem et aujourd'hui, je trouve que c'est beaucoup trop limité. Et c'est pour ça en fait que je vous conseille directement de vous habituer à astrotem parce que vous allez arriver à un niveau dans votre pratique d'astrologie ou astrotem, ça va plus vous suffire. Et c'est pour ça que je déconseille astrotem. C'est pas parce que c'est un mauvais outil ou c'est un mauvais site, j'ai pas du tout envie de crasher sur... Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui préfèrent le graphisme d'astrotem, je peux comprendre. Mais habituez-vous à astrotem, à astrotem parce que sur astrotem, vous pouvez aller beaucoup plus loin. Il y a plein de choses que vous pouvez pas faire sur astrotem, que vous pouvez faire très facilement sur astro.com, comme en un seul clic sur astro.com, vous pouvez changer de système de domification. En un seul clic, vous pouvez aller regarder vos transits. En un seul clic, vous pouvez regarder votre révolution solaire. En un seul clic, vous pouvez faire des thèmes de synestries, de thèmes composites, etc. Et vous pouvez activer beaucoup plus d'astéroïdes, beaucoup plus de points différents que vous pouvez pas activer sur astrotem. Et surtout sur astrotem, vous avez que 3 systèmes de domification, alors qu'il y en a genre des tonnes. Et je trouve ça vraiment dommage de se limiter autant. Donc c'est pour ça que je déconseille astrotem. Voilà, c'est pas un mauvais. Pour le début, quand tu commences, c'est ok. Mais si t'arrives à t'habituer directement, parce que je sais que ça peut être challengeant pour certaines personnes de changer d'interface. Donc essaye de t'habituer directement à quelque chose de mieux, et ça va directement t'aider dans ta pratique. Parce que tu verras en fait que quand tu commences à avancer, astrotem, ça va plus te suffire. Et tu me remercieras. Comment trouves-tu l'équilibre entre l'astro, j'aime trop ton signe, tes voyages et ta vie de couple ? Alors la vie de couple, c'est vite vu, il y en a pas. Donc ça c'est réglé. On peut virer ça. Non, il n'y a plus de vie de couple. Donc clairement, ça c'est good. Et je suis en phase et totalement ok avec ça. Je suis pas du tout en train de me plaindre. Je ne veux pas être en couple en ce moment. C'est très clair pour moi. Comment est-ce que je trouve l'équilibre entre l'astro, j'aime trop ton signe et mes voyages du coup ? Eh bien, je t'avoue que c'est difficile. Bon, l'astrologie, en vrai, je trouve pas d'équilibre avec l'astrologie parce que j'arrête jamais. Voilà. Mais ça me convient. Dans le sens où j'ai pas de problème à jamais déconnecter de l'astrologie. C'est toute ma vie en fait. C'est pas seulement un travail. Je sais que c'est pas le cas pour tout le monde. Et c'est pas parce que t'es astrologue que forcément tu vas être comme moi et que tu vas jamais déconnecter de l'astro. Mais j'avoue que je déconnecte jamais. Mais je suis en phase avec ça. Par contre, l'équilibre entre le travail et le voyage, quand t'es en mode comme moi, digital nomade en ce moment, j'avoue que c'est pas facile. Parce que là, tu vois, typiquement, depuis que je suis arrivée en Australie, je suis vraiment tiraillée entre... Mon dieu, je suis en Australie, j'ai trop envie d'aller profiter, d'aller kiffer. Et en même temps, ben... C'était pas prévu que je parte à la base. Enfin, tu vois, c'est pas comme si c'était un voyage que j'avais prévu depuis des mois. Je suis un peu partie comme ça sur un coup de tête. D'ailleurs, j'ai pas regardé les transits. Enfin si, j'en regarde tout le temps mes transits. Mais j'ai pas regardé les transits dans ce sens-là, dans le sens de faire un grand voyage en tête, que j'allais voir ça tout à l'heure. Parenthèse classique de Lunangemo. Non mais tout ça pour dire que j'ai du mal à trouver l'équilibre. En fait, la notion d'équilibre dans ma vie, c'est quelque chose sur lequel j'ai vraiment du mal à trouver l'équilibre. Que ce soit entre ma vie perso et ma vie pro. Je suis un peu tout noir ou tout blanc. Quand je suis passionnée par un truc, j'y vais à fond. J'ai un peu du mal à freiner mes ardeurs. Tu vois, si par exemple, je ressens l'étincelle pour quelque chose ou pour quelqu'un, je suis vraiment du genre à y aller vraiment à fond. J'ai bien dit quelqu'un aussi, parce que ça m'arrive des fois d'avoir des obsessions pour certaines personnes. Et du coup, j'y vais à fond. Et je peux aussi me désintéresser assez vite. Mais c'est vrai que j'ai du mal à trouver l'équilibre. Donc pour répondre à ta question, c'est compliqué. Le retour de Jupiter, on n'en parle pas assez, je trouve, contrairement à Saturne. Des tips pour manifester. J'ai envie de te dire que le retour de Jupiter, par expérience, vraiment, c'est pas toujours... Waouh ! Je pense que quand t'entends le retour de Jupiter, tu te dis Waouh ! C'est aussi ce que tu lis, généralement. Mais j'ai envie de te dire un truc. Alors déjà, je vais expliquer. Le retour de Jupiter, parce qu'en fait, je pars directement dans mes explications. Peut-être que tu me regardes et que tu sais absolument pas ce que c'est que le retour de Jupiter. Toutes les planètes font ce qu'on appelle un retour. La Lune fait son retour tous les 28 jours, parce qu'elle a un cycle de 28 jours. Le Soleil fait son retour tous les environ 365 jours. C'est ce qu'on appelle la révolution solaire. Saturne fait son retour tous les... entre 28 et 30 ans. C'est ce qu'on appelle le retour de Saturne. En fait, c'est simplement quand une planète en transit dans le ciel revient à sa position initiale où elle était quand t'es née, au moment de ta naissance. Donc si par exemple t'as Jupiter en gémeaux, et bien quand Jupiter arrive dans le signe des gémeaux, donc cette année, si ça se trouve, t'as 24 ans, ouais c'est ça, du coup tu vas faire ton retour de Jupiter au moment où Jupiter sera en conjonction avec ton Jupiter au natal. C'est ce qu'on appelle un retour. Donc il y a le retour de Saturne tous les 28 à 30 ans comme je l'ai dit. Alors il y a le retour d'Uranus si t'arrives à vivre jusqu'à 82 ans, ce que je te souhaite, si c'est ce que tu veux. Il y a le retour de Jupiter tous les 12 ans. Jupiter met 12 ans à faire le tour du Zodiac. Il y a la révolution solaire chaque année, à peu près au moment de ton anniversaire. Et du coup le retour de Jupiter en fait, c'est le moment où Jupiter revient à sa position initiale. Et vu que Jupiter c'est une planète de chance, d'abondance, c'est le grand bénéfique en astrologie traditionnelle. Et du coup c'est une planète qui a une connotation assez positive entre guillemets. Et du coup on se dit, waouh le retour de Jupiter c'est un moment de prospérité, c'est un moment où je vais recevoir tout le fruit de mon labeur. Et j'ai juste envie de te dire un truc, c'est que ça dépend de comment Jupiter est aspecté dans ton thème astral. Parce qu'on a tendance à trop vite penser que le retour de Jupiter c'est un truc trop cool et c'est un truc de ouf. Et en fait, si ton Jupiter dans ton thème astral il forme des aspects dissonants un peu plus challengeants, ben ton retour de Jupiter ça va pas nécessairement être une période... Alors ça va être une période de growth en anglais, d'expansion. Mais ça veut pas nécessairement dire que ça va être une période heureuse, ça veut pas nécessairement dire que ça va être une période d'épanouissement. Et je parle en connaissance de cause, j'ai Jupiter dans mon thème astral qui forme des aspects un peu compliqués, d'accord ? A chaque retour de Jupiter, pour moi, et le prochain je... Tu vois genre à 36 ans ça va être intéressant de voir ce qui va se passer, mais mes 12 et mes 24 ans c'était des années qui étaient assez challengeantes. Donc à chaque fois pour mon retour de Jupiter, parce que justement ça a été des années en fait où il s'est passé des choses importantes et impactantes, qui m'ont aidé à grandir et à évoluer, mais qui ont été particulièrement challengeantes. Donc ne pensez pas que le retour de Jupiter c'est rainbows and butterflies, parce que c'est pas nécessairement le cas, donc ça dépend comment Jupiter est aspecté dans ton thème astral. Pour définir le thème d'une rencontre amoureuse d'un couple, tu choisis la rencontre ou le premier bisou ? Donc en fait pour déterminer le thème astral d'une rencontre amoureuse, donc en termes de transit, qu'est-ce qu'on choisit comme date ? C'est une question que j'ai reçue aussi pour l'entreprise, est-ce que tu choisis, pour définir le thème de l'entreprise, donc le thème business, est-ce que tu choisis le moment où t'as signé ? Est-ce que tu choisis le moment où t'as eu l'idée ? En fait j'ai juste envie de vous dire, il n'y a pas de vraie bonne réponse, ça dépend de vous. Pour revenir sur la relation amoureuse, à quel moment est-ce que t'as senti que c'était ça ? Est-ce que c'était au premier date ? Est-ce que c'était après, je sais pas, votre premier baiser ? Est-ce que c'était après un mois à vous fréquenter ? À quel moment est-ce que t'as senti que c'était ça ? Et c'est vraiment ce truc en fait que tu ressens à l'intérieur, et c'est la même chose pour l'entreprise. Vraiment à quel moment est-ce que t'as senti que c'est officiel ? Il n'y a pas de règle en particulier. Je vais choisir une dernière question, mais vraiment les gars, vous m'avez posé trop de questions intéressantes, je vais les garder. Oh là là, elles sont trop bien vos questions. Oh, il y a des questions vraiment qui mériteraient une vidéo entière. Bon allez, je vais prendre celle-ci. Qu'est-ce qui te fait continuer d'apprendre l'astrologie après toutes ces années ? La passion. J'ai pas d'autre réponse. La passion. C'est juste qu'en fait, j'ai jamais arrêté de me passionner pour l'astrologie. Et en fait, plus je vais loin, plus je me rends compte que c'est un art qui est juste incroyable, et plus ça me donne envie d'aller en profondeur. C'est vraiment un puits sans fond, c'est-à-dire que plus je creuse, plus j'ai envie d'aller loin. Je m'éclate dans ma pratique d'astrologie, je m'éclate à approfondir toutes mes connaissances. Vraiment, la seule réponse, c'est la passion. Et la justesse en fait. De me rendre compte à quel point c'est juste, quand tu sais, quand tu maîtrises, quand t'as vraiment des connaissances très ancrées, c'est incroyable. Je remettrai cette boîte à questions, donc fonce me suivre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, tu pourras me poser des questions dans cette petite boîte à questions. Je la reposterai pour la prochaine vidéo. J'aime bien cette petite FAQ. Puis dis-moi dans les commentaires ce que t'en penses. On aime bien ce format interactif. Bref, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je vais me poser dans le parc ou est-ce que je continue de travailler ? Tu vois, on parlait d'équilibre vie pro-vie perso. Qu'est-ce que je fais ? Tu sais, c'est là que t'as la musique de Géopardy, genre. Je me sens un peu seule, là. Il est 16h37. On se dit, on travaille sans téléphone. Je vais arrêter de faire ça pendant 20 minutes. Et ensuite, on va se poser au parc. Et après, de toute façon, je vais boire un verre avec une copine. Bon, ça y est. Je me suis pas du tout posée au parc. J'ai zoné un peu. Et ensuite, je me suis changée pour aller boire un verre et rejoindre ma pote. Et j'ai trop hâte de la revoir. C'est une copine que j'avais rencontrée à Bali dans le co-living. Et genre, j'ai trop hâte de la voir de catch-up et tout ça. Donc c'est trop stylé. Tu sais, quand t'es digital nomade, de pouvoir te faire des potes à certains endroits du monde. Et en fait, à chaque fois, on se retrouve dans d'autres endroits du monde et on catch-up. Et franchement, j'adore. C'est trop cool. Votre pote est fatiguée. On se retrouve de la même façon dont on a commencé ce vlog. J'espère sincèrement que ça vous aura plu. N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez kiffé le format, si vous avez des questions. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Moi, je vous retrouve dimanche dans deux semaines ou mercredi pour un nouvel épisode du podcast. Bye ! Sous-titrage ST' 501